Adelaide, bonjour. Bonjour. Quel message adressez-vous aux publicitaires représentants de marques et médias en Belgique ? J'aimerais bien leur expliquer que j'ai lu un article récemment qui dit que si on veut passer dans la transition, si chacun des individus sur Terre était des écologistes idéaux, on serait seulement à un tiers de cette transition parce qu'en fait, deux tiers, ça sera les industries et on a donc besoin de leur soutien, on a besoin qu'eux aussi passent dans la transition. Et on a vraiment besoin d'eux. Ok. Mais on sait que les changements de société sont lents. Comment vous, personnellement, Adelaide, abordez-vous ce changement pour être la plus constructive possible ? Je pense que, comme je le dis souvent, si la moitié des personnes sur Terre est au courant de la moitié du problème, peut-être que le problème serait résolu. Donc j'ai vraiment envie de passer par la conscientisation, la conscientisation de tous les citoyens sur Terre du problème. Et puis comme ça, ils peuvent passer peut-être à l'action. Et comment vous faites pour conscientiser tous ceux que cette réalité, finalement, les a un peu indifférents ? Je pense qu'il faut pouvoir, encore une fois, c'est cette conscientisation. C'est que même moi, auparavant, quand je n'étais pas conscientisée, je ne savais pas exactement ce qui se passait sur cette Terre et pourquoi on me disait « prends le vélo pour aller à l'école et pas la voiture ». Je ne comprenais pas très bien en quoi ça allait avoir un impact sur la planète et surtout sur les générations futures. Et en fait, une fois que j'ai commencé à être conscientisée, à avoir la conséquence, le lien direct entre est-ce qu'aujourd'hui je mange une viande brésilienne ou une viande locale, cela aura un impact, en fait, même sur la déforestation au Brésil. Donc il faut pouvoir lier tous ces problèmes et toutes ces solutions pour pouvoir agir. Vous parlez de viande brésilienne. Quelle consommatrice êtes-vous, finalement, vous, Adelaide ? Je pense que c'est une très bonne question. Mais comme je le disais, au niveau individuel, il y a un énorme travail à faire. Même si ce n'est pas celui qui aura le plus d'impact sur la planète, il y a quand même un travail à faire. Donc c'est diminuer la consommation de viande, parce qu'il y a vraiment un lien entre la consommation de viande industrielle et les déforestations. Il y a aussi diminuer tout ce qui est transport. Donc il faut aller vers le transport en commun et favoriser ces transports-là, parce que le transport individuel n'est juste plus le futur. Et donc, en fait, passer individuellement dans cette transition, j'essaie de le faire chaque jour. Ok. Vous ne mangez plus de viande, par exemple ? Je diminue au maximum ma viande. En tout cas, je ne mange plus de viande industrielle. D'accord. Pensez-vous que la lutte est la responsabilité d'abord des privilégiés ? Je pense qu'à chaque fois qu'on demande à tout le monde d'agir au niveau individuel, à un moment donné, le citoyen est bloqué au niveau économique. C'est-à-dire qu'on a été très longtemps confrontés aussi aux Gilets jaunes, qui nous expliquent qu'à un moment donné, ils sont bloqués dans leur propre transition individuelle, parce qu'ils n'ont pas l'argent de se payer de la nourriture locale en vrac, de prendre le bus à la place de la voiture, parce qu'en fait, même que leur maison est totalement délocalisée. Et donc, il faut pouvoir offrir à ce citoyen une alternative. C'est là que la politique rentre en jeu, mais aussi l'industrie, pouvoir offrir à ce citoyen une alternative qui est possible à tous les niveaux économiques. Et quelle est la suite pour vous ? Est-ce que pour aider ces changements, par exemple, vous avez l'intention de vous associer à des économistes, pour par exemple proposer une alternative au système existant, qui pose problème aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on veut vraiment travailler avec les industries, avec ces économistes, avec tout le monde. Le mouvement Use for Climate, en tout cas, veut vraiment aborder chacune des personnes, parce que l'urgence climatique est une thématique qui va toucher chacune des personnes sur Terre. Et on doit pouvoir travailler avec tout le monde, parce que, comme on le dit, en changement de société, c'est très lent, donc il faut pouvoir le faire aussi avec tout le monde. Et donc, nos trois piliers de Use for Climate, entre guillemets, pour la saison 2, entre septembre et octobre, c'est évidemment continuer la pression politique, mais on veut pouvoir travailler avec les industries, leur mettre une certaine pression, mais en travaillant avec eux, et travailler sur l'éducation. Donc ça fait partie de nos piliers, oui. Et vous parlez d'urgence. Quelle est, selon vous, la première chose à changer maintenant, là, tout de suite, et sans avoir peur ? Je pense que ça, c'est une très bonne question pour les experts, d'abord. Mais en tant que jeune, je pense qu'il faut directement passer dans la transition. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à faire, au niveau individuel, passer dans la transition, et au travail, pouvoir le faire. Et donc, cette action que vous me demandez là, elle est différente pour chacune des personnes, et encore une fois, elle est différente à fonction de son niveau d'économie, etc. Mais il faut pouvoir, en du cas, s'informer, et puis agir. Et donc, changer, en fait, directement, essayer de changer, même si c'est un petit changement, essayer de changer. Voilà, il faut vraiment, en premier lieu, comme je le dis, vraiment s'informer, pour comme ça, savoir comment on peut changer à son niveau, et à son niveau aussi, au travail, etc. Et puis, je reprends toujours ce que Satish Kumar nous dit, si on veut un changement, il faut être le changement, il faut communiquer le changement, et puis ensuite, il faut organiser le changement. Et donc là, je demande à tout le monde aussi, dans la salle, de faire ces trois choses-ci. D'accord. Et qu'attendez-vous ? Donc, vous vous adressez souvent à des générations plus âgées, mais qu'attendez-vous des personnes qui ont le même âge que vous ? J'attends à tous les jeunes de nous rejoindre, de nous rejoindre dans la rue, de nous rejoindre dans tous les projets qui sont créés, et tout simplement, de s'informer, encore une fois. Et alors, ici, on parle du changement, on parle de la peur du changement. Vous, Adélaïde, de quoi avez-vous peur ? Et j'ai peur qu'en face de cette urgence, on soit en mode freeze, et qu'on n'agisse pas, et plutôt qu'en face de cette peur, on court dans l'autre sens, et qu'on continue sur cette route, alors qu'on doit vraiment se tourner vers une autre direction. Donc, j'ai juste peur que pas assez de citoyens se rendent compte de cette urgence, de cette problématique, ou alors, veuillez faire à la mode l'autruche, et donc, ignorer le problème. Et ça, c'est ma plus grande peur. C'est votre plus grande peur, mais vous êtes encore là, vous êtes souriante. Et donc, cette dernière question, qu'est-ce qui vous réjouit ? Il y a énormément de choses qui me réjouissent ces derniers temps. C'est par exemple tous les jeunes qui sont sortis aussi avec nous dans la rue. C'est de voir aussi qu'en fait, des personnes qui se battent pour l'urgence climatique, il y en a de plus en plus, et il y en a qui se battent depuis des années et des années. Et c'est de pouvoir les rejoindre dans ce combat, et d'essayer de prendre avec nous toute la population, et surtout de voir que c'est une problématique qui n'a pas d'ennemis, à part nous-mêmes. Et donc, je veux pouvoir prendre tout le monde avec nous dans ce combat, et de ne pas avoir d'ennemis. Super, merci beaucoup. Vous voulez ajouter une dernière chose, peut-être ? Merci à vous, conscientisez-vous, et surtout agissez. Merci. Merci Adelaide.